bonjour tout le monde c'est géraldine de scrap en fleurs j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui je voulais vous montrer comment utiliser la colle de la colle de reliure on me l'a demandé donc je vous fais une petite revue rapide donc pour vous dire déjà ce que c'est donc la colle de reliure que j'utilise moi j'utilise de celle de chez f déco zut je voulais décoller un truc je suis en train de tout arracher qui est celle ci mais je crois que l'emballage enfin le conditionnement en tout cas a changé ça c'était je l'ai acheté il ya assez longtemps donc ça vous permet en fait la colle de reliure de relier bien évidemment tout un tas de feuilles que ce soit des feuilles blanches des feuilles de papier enfin peu importe quel que soit ce que vous voulez relier ça vous permet de le relier sans faire de trous sans rien faire et tout en ayant une aisance d'ouverture alors par exemple donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et on va en faire ensemble mais par exemple c'est exactement ça c'est un bloc de papier donc un bloc qu'on ouvre entièrement vous avez vu c'est vraiment facile et pourtant ici on voit bien qu'il y a une couche de reliure donc c'est la partie c'est un petit film plastique en fait voilà donc voyez donc ça ce sont les derniers blocs actions et c'est vrai que les précédents il y avait toujours un papier qui recouvrait là ils sont on a une face avant sur le papier et un carton pour la fin donc voilà ça c'est de la colle à reliure donc je trouve que le système est très très bien je voulais vous montrer qu'on peut le faire avec plein de choses alors celui là je les fais il ya très très longtemps c'était les premiers temps et j'avoue que je les mal mal utilisé voilà j'avais fait ce petit bloc avec des chutes donc de papier de tout de tout venant donc il n'y a pas de souci mais voyez il n'était pas très bien fait parce que normalement ici ça devrait pas être collé j'avais mal serré en plus ce sont des papiers de récup donc il ya vraiment de tous les styles de papier mais il est pas mal dans l'ensemble mais j'aurais pu le faire un petit peu un petit peu mieux voilà donc ça c'était une des premières réalisations et puis je voulais montrer ça il n'y a pas longtemps donc c'est donc celui ci voilà là j'avais fait deux blocs donc on le voit bien je vais vous le sortir donc voilà donc voyez ici la colle de reliure elle est voilà et ça permet de d'ouvrir donc le bloc en entier et c'est ça qui est pratique et vous pouvez également arracher une page en plein milieu si vous le souhaitez donc c'est vrai que ça offre plein de plein de possibilités même chose pour celui ci désolé donc c'est vrai que ça ouvre vraiment plein de plein de possibilités pour faire des créations donc voilà je remets tout ça en place et on va passer à la suite donc voilà ce qu'est la colle à reliure et c'est vraiment très simple d'utilisation simplement il faut être vraiment 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 minutieux parce que sinon c'est quand c'est mal fait c'est pas joli du tout donc alors là on va faire des petits normalement ces petits blocs vous les verrez dans un projet les blocs on va réaliser vous les aurez déjà vu dans un projet parce que je pense que la vidéo partira avant donc voilà en fait il s'agit de réunir des petits papiers petits grands ce que vous voulez l'épaisseur que vous voulez ça il ya aucun problème et ensuite de venir recouvrir d'une pellicule ici de colle alors j'ai déjà fait celui ci en amont pourquoi parce que ça met très longtemps à sécher et pour vous donner ce que ce que une idée de ce que ça représente donc j'ai trouvé un système qui me permet de bien maintenir à plat toutes les feuilles parce que quand vous voyez là ici par exemple là je vais être obligé de les enlever pour pouvoir coller mais si les feuilles gondolent comme c'est un petit peu le cas ici et bien ma colle va s'insérer ah non alors celui là je les fais mauvais exemple il est où l'autre voilà il est là donc on va recommencer parce que je les coller voilà par exemple voilà si ici les feuilles ne sont pas bien maintenu au centre quand vous allez appliquer la colle elle va s'insérer entre les pages et du coup ça va vous coller votre bloc et vous n'aurez pas cette cette grande amplitude d'ouverture donc pour bloquer tout ça donc soit vous prenez des pinces comme j'ai fait pour le pour celui ci soit vous prenez carrément deux grandes pinces mais surtout vous bloquer l'intégralité des feuilles c'est à dire que là ça appuie bien au milieu ce qui vous permet vraiment d'avoir une une belle revue donc voilà ce que ça donne donc c'est vraiment un petit bloc avec des petites feuilles de récup et vous voyez on peut vraiment ouvrir toutes les pages et là rien n'est collé donc c'est vraiment vraiment super voilà ça donc ça c'est le petit que j'ai fait aussi voilà donc par exemple vous voyez on a juste cette petite pellicule de colle donc ça ensuite je vais venir en faire des petits blocs et je vais venir les coller donc ici par exemple pour celui là voilà et puis pour celui ci donc il va non c'est pas celui là autant pour moi il va dans celui là et on va faire ensemble celui qui ira dans celui là alors donc là j'ai choisi également de faire la même chose donc très important vous tapotez bien vos pages il faut vraiment qu'elles soient toutes bien à plat et bien au fond tiens celle là elle n'est pas bien mise voilà ensuite vous aplatissez bien votre papier donc je vais laisser dépasser un petit peu on assure le tout avec des pinces et là comme ça j'ai vraiment toute la tranche bien à plat ensuite et bien c'est simple il vous suffit de mettre une toute petite pellicule de colle c'est pas la peine d'en mettre trois tonnes quand elle va se solidifier elle va se plastifier et donc elle va réunir à toutes les toutes les pages voilà donc c'est fait et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et bien voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris le système donc de col professionnel ou col à relure voilà eh bien je vous dis à très vite bye bye